La collectivité attend notamment que les intercommunalités qui ont en charge le maillon décisif de la collecte s'impliquent encore plus fortement vers des solutions. L'exécutif élabore un plan que les intercommunalités doivent mettre en œuvre. Mais l'immense majorité des EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale, sont présidés par des élus de l'opposition. Il y a consensus sur l'idée maîtresse de faire de la collecte en porte-à-porte. Mais quant à signer la convention, la droite exige des moyens. Et quand je pense que la CAPA représente un tiers de la production des déchets de la Corse, elle ne la signera pas en l'état. On ne donne pas suffisamment les moyens aux EPCI pour réaliser ce trait à la source de manière efficace. Pour atteindre 60% de tri dans 5 ans, 2 centres de sur-tri viendront en appui du porte-à-porte. Ils seront construits en périphérie d'Ajaccio et de Bastia. Le but est d'avoir une maîtrise publique. Rappelons-nous aussi qu'en Corse, le sang a coulé pour les déchets. Nous savons tous ce que ça représente aujourd'hui pour certaines organisations. L'après-midi a été consacré aux amendements. Les groupes de Jean-Martin Mondelogne et Jean-Charles Orsucci posent la question de l'incinérateur écarté par la majorité. Ander Perdomane souhaite simplifier le millefeuille. Des réflexions seront engagées. Nous pensons qu'il faut aller vers une simplification qui passe peut-être même par la suppression de la compétence des EPCI sur le sujet, mais en attendant quasiment avec certitude de la suppression du CIVADEC. Quant à l'exportation, des marchés ont bien été passés, mais à la conclusion, l'exécutif préférait écarter cette solution coûteuse. Si l'exportation y a, les intercommunalités ne veulent pas payer, et ne peuvent pas payer, la collectivité de Corse, et notamment nous, disons, nous n'avons pas à payer parce que c'est hors compétence, et que nous ne savons pas combien y a à payer, et l'État nous dit, nous, quoi qu'il arrive, on ne paiera pas. Le groupe de Jean-Martin Mondelogne a voté contre. La Corse dans la République et Ander Perdomane se sont abstenus. La session est terminée.